Bien, généralisons ce que nous avons vu dans la dernière vidéo. Je vais tracer un repère. J'essaie de tracer les axes bien droits. Et voilà. Et je voudrais faire tourner autour de l'axe des abscisses l'air entre deux fonctions. Donc disons que j'ai un graphe de fonctions ici. Un graphe de fonctions. Donc je généralise, je l'appelle f de x, je ne donne pas d'expression spécifique. Et disons que j'ai un autre graphe de fonctions. Que je vais faire d'une autre couleur, là, comme ça. Et celui-là, il n'y a qu'à écrire que c'est y égale g de x. Et comme on l'a fait dans la dernière vidéo, j'aimerais calculer le volume du solide de révolution que l'on obtient lorsque l'on fait tourner l'air comprise ici, là, que j'assure, là, entre les deux courbes, autour de l'axe des abscisses. Donc, de ma manière la plus générale possible, je ne donne pas d'expression de fonctions. Je reste juste avec g de x et f de x. Et donc, comme ça ressemble, là, comme les fonctions que j'ai tracées, là, par hasard, ressemblent à celles qu'on avait tracées avant, on obtient à peu près la même curieuse forme, que j'essayais maintenant de dessiner avec une impression de relief, de ballon de rugby dans lequel on aurait creusé un cône, de demi-ballon de rugby dans lequel on aurait creusé un cône. Et donc, comment on calcule ce volume ? Eh bien, on pourrait, comme à la dernière vidéo, penser à des disques, un volume calculé avec des disques, auquel on retire un autre volume calculé avec des disques, mais là, on va plutôt penser en termes de couronne. Parce qu'on va faire tourner autour de l'axe des abscisses des petits rectangles élémentaires, comme celui que je dessine là. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ce petit rectangle élémentaire, déjà, va avoir une largeur de dx ? Et qu'est-ce qui se passe quand on fait tourner ce petit rectangle élémentaire, là, autour de l'axe des abscisses ? Eh bien, ça ne nous donne pas un petit cylindre, ça nous donne une petite couronne. un cylindre avec un trou cylindrique au milieu. Ça ressemble à une couronne, on va appeler ça une couronne. Voilà, à l'intérieur, l'extérieur de la couronne. Je dessine du mieux que je peux. J'espère que ça te donne une bonne impression. Et donc, la surface extérieure de cette couronne, cette petite rondelle là, c'est ça, là. Et cette couronne a une petite épaisseur, une toute petite épaisseur de dx. Une épaisseur, évidemment, l'épaisseur qu'on va faire tendre vers 0, lorsqu'on va écrire la sommation de ces volumes en termes d'intégrale. Donc, cette petite couronne, c'est comme une pièce de monnaie avec un trou au milieu. Donc, comment est-ce qu'on trouve le volume de cette couronne ? Une couronne, c'est un prisme. Et tous les prismes ont la même formule de volume, c'est-à-dire R de la base multiplié par la hauteur. Donc, je vais calculer l'R de la base de la couronne et je vais multiplier par la hauteur, c'est-à-dire l'épaisseur de la couronne, par dx. L'R de la base, alors comment on fait ? Eh bien, c'est l'R du grand cercle, du cercle extérieur de la base, moins l'R du trou. Et le grand cercle, le cercle extérieur de la base, que je représente à ce rayon, là, ici, le rayon, c'est la valeur de la plus grande fonction en x, c'est-à-dire ici, là, pour notre dessin, ce sera f de x, donc pi fois f de x au carré. L'R d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc ici, pi fois f de x au carré, c'est l'R de tout le disque, sans avoir fait le trou au milieu. Maintenant, si je veux l'R juste de la couronne, il faut que je retire l'R du trou, qui est aussi circulaire. Donc, ça va être pi fois le rayon de ce trou au carré et le rayon de ce trou, c'est tout simplement l'évaluation en x de la fonction qui a la plus petite valeur. Et ici, c'est g de x, donc ça va être pi fois rayon au carré et pi fois g de x au carré. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est l'R de la base de ma petite couronne dont j'essaye de calculer le volume. Et bon, je peux factoriser le pi. Ça fait pi facteur de... On écrit plus simplement pour économiser des parenthèses. C'est pi facteur de f carré de x moins g carré de x. Ça, c'est la notation du carré de la fonction abrégée sans parenthèse pour faire un petit peu plus simple. Et donc, voilà. Là, j'ai l'R de la base de ma petite couronne. Et si je veux le volume, il faut que je multiplie l'R de la base de la couronne par la hauteur de la couronne. Et la hauteur, dans ce cas d'espèce, c'est l'épaisseur de la couronne. Donc, je multiplie tout ça par des x. Donc, c'est pi fois f carré de x moins g carré de x multiplié par des x. Donc, multiplié par des x. Et voilà ce que j'ai écrit là sur cette dernière ligne. C'est le volume d'une petite couronne élémentaire. Et le volume du solide de révolution qu'on cherche à calculer, c'est la somme de volumes de petites couronnes élémentaires qui se calculent avec cette formule-là, qui sont de ce genre-là. Et donc, il va falloir faire la somme du plus possible d'énormément de petites couronnes comme ceci. Quand le réperseur tend vers 0, il va falloir calculer l'intégrale. L'intégrale entre les bornes. Ici, dans mon dessin, les bornes, c'est là où les deux fonctions se rencontrent. Mais les bornes ne sont pas forcément obligées d'être là où les deux fonctions se rencontrent. Les énoncés peuvent te dire que les bornes sont autre part. Bon, ici, quand on veut une formule générale, on va appeler les bornes A et B. Et donc là, on a l'intégrale entre A et B de π fois f² de x moins g² de x dx. C'est donc la formule générale du calcul du solide de révolution que l'on obtient en faisant tourner l'air comprise entre deux fonctions autour de l'axe des abscisses, c'est-à-dire en faisant une sommation de couronne. Donc, on va essayer de réappliquer ça aux fonctions qu'on avait la dernière fois, juste pour voir si on trouve le même résultat. Donc, la dernière fois, notre g de x, c'était x. Et notre f de x, c'était racine de x. Donc, notre volume, on va l'écrire par ici. Notre volume, c'était quoi ? Nos deux points d'intersection ? Nous, on avait calculé le volume entre les deux points d'intersection. On aurait pu le calculer. On aurait pu se fixer d'autres limites, des limites un petit peu plus intérieures. Mais on a calculé aux deux points d'intersection. Et on avait vu déjà dans la vidéo, on avait calculé que ces deux points d'intersection, c'était x égale 0 et x égale 1. Donc, ça va être l'intégrale entre 0 et 1. Nos a et b de la formule, cette fois, c'est 0 et 1. De pi fois, donc, f² de x. f² de x, c'est racine de x au carré. Racine de x au carré, c'est juste x. Moins g² de x. Ben, g² de x, c'est x. Donc, g² de x, c'est x au carré. Voilà, je ferme la parenthèse et je multiplie par dx. Et donc, on obtient une intégrale de fonction polynôme qu'on sait parfaitement calculer. Je sors le pi de l'intégrale. Ça donne l'intégrale de pi fois l'intégrale de 0 à 1 de x moins x² dx. Autrement dit, pi fois, on prend une primitive de x², c'est x² sur 2. On prend une primitive de x², c'est x³ sur 3. Tout ceci est évalué entre 0 et 1. Donc, on est presque au bout de nos peines. On va faire la différence entre l'évaluation de cette expression en 1 et l'évaluation de cette expression en 0, comme on fait d'habitude. Donc, lorsque x égale 1, ça nous fait pi fois 1 au carré sur 2, c'est-à-dire 1,5, moins 1 au carré sur 3, c'est-à-dire 1,3. Et là, il faudrait soustraire l'expression entre crochets évaluée pour x égale 0. Mais alors, pour x égale 0, tu vois bien que tout est égal à 0. 0 au carré sur 2, 0 au cube sur 3, tout ça, ça fait 0. Donc, en fait, il n'y a rien à soustraire. Et donc, voilà, pour simplifier, 1,5 moins 1,3, 1,5 moins 1,3, ça se calcule facilement, c'est 1,6. Donc, c'est pi fois 1,6. Autrement dit, notre volume, c'est pi sur 6. Exactement la même réponse qu'on avait trouvée dans la vidéo précédente, tout simplement parce qu'on a fait exactement la même chose. On a juste conceptualisé ça dans sa plus grande généralité pour obtenir une formule. La formule de l'intégrale entre deux bornes d'un volume de couronne. Donc, ça, c'est le volume d'une couronne élémentaire. Et on a appliqué cette formule pour obtenir le volume du solide de révolution.